donc nous sommes toujours à la partie 1 de l'histoire le coupable habite en face et nous reprenons la lecture à la ligne 25 en face c'était le numéro 13 vous vous souvenez mademoiselle solico habite au numéro 12 donc en face de chez elle la maison qu'elle peut voir depuis chez elle c'est le numéro 13 une bâtisse vide au style un peu bizarre avec deux grosses colonnes piquées par la moisissure soutenant un balcon au premier étage donc c'est une maison c'est une maison vide ça veut dire qu'il n'y a personne à l'intérieur que personne n'y habite et quand on vous dit qu'il y a de la moisissure ça veut dire que c'est une vieille maison qui est humide et a priori qui n'est pas entretenu un homme a emménagé là il y a 15 jours un homme seul pour une si grande maison et alors une sale tête ce bonhomme je le sens je n'aime pas son genre à quoi ressemble-t-il oh à quelqu'un de sec et discret sec ça veut dire assez désagréable c'est à dire quelqu'un qui ne parle pas beaucoup qui ne parle pas plus que ce qu'il faut il s'appelle benedetti en sifflant entre ses fausses dents elle a ajouté benedetti c'est un nom étranger ça c'est lui qui vous l'a dit son nom pas du tout il a fallu que je sorte pour aller le lire sur sa boîte aux lettres donc vous voyez que madame solico ne lui a pas parlé elle est allée chercher des informations elle-même elle n'est pas allée parler au monsieur pour savoir qui il était mais elle est allée chercher son nom sur sa boîte aux lettres a-t-elle avoué sans rougir toujours en fixant la maison elle a murmuré et puis sa voiture ce qu'elle a sa voiture j'ai demandé pour gagner du temps sur mon heure de piano oui vous vous souvenez on avait compris que louise revenait de deux semaines de vacances et qu'elle n'avait pas très envie de reprendre le piano qu'elle aurait préféré rester à jouer avec ses copains une voiture familiale on dirait un corbillard un corbillard c'est la voiture qui sert à transporter les cercueils donc la voiture qui sert à transporter les morts qui sont dans le cercueil ce qui veut dire qu'elle trouve que cette voiture n'est pas très joyeuse pas très gai mon père a aussi mon père aussi à une familiale oui mais lui benedetti il vit seul à quoi peut lui servir une familiale sombre comme la mort et puis ses volets presque toujours fermé ce benedetti cache quelque chose il porte des lunettes noires même le soir il n'y avait rien à répondre cet homme installé dans sa rue était déjà sa proie vous vous souvenez au début de la partie 1 on avait vu que il y avait le l'expression que madame solico faisait le guet et on avait comparé cette expression faire le guet aux animaux qui sont en train de chasser et là à nouveau il y a le même vocabulaire qui revient donc la proie la proie c'est l'animal qui va être chassé par un animal chasseur donc c'est un peu une victime et c'est ce qu'on vous précise là là cette personne cet homme qui habite seul en face était déjà la victime n'est ce pas de madame solico j'ai juste dit il a peut-être les yeux fragiles c'est pour ça les volets et les lunettes j'ai un oncle qui lui aussi mademoiselle solico s'est retourné brusquement vers moi piqué au vif elle m'a lancé et son arme louise comment expliquera tu qu'il porte une arme une arme dont vous voyez par exemple ça peut être un pistolet comme celui qui est dessiné en dessous ou alors ça aurait pu être un couteau ou en tout cas une arme ça sert à blesser quelqu'un ici comme il ya un pistolet dessiné on peut s'imaginer que madame solico fait référence à un pistolet j'en suis resté le souffle coupé pour une fois à travers ses petits rideaux de dentelle la vieille solico avait trouvé quelque chose de vraiment suspect à épier suspect on vous dit que ça veut dire bizarre et quand louise dit pour une fois à travers ses petits rideaux de dentelle la vieille solico avait trouvé quelque chose de vraiment suspect à épier ça veut dire que il sans doute madame solico passe beaucoup de temps derrière ses rideaux à regarder ce qui se passe dans sa rue et à essayer de comprendre qui fait quoi et à s'intéresser à la vie des gens alors qu'elle n'a pas vraiment à le faire